Je vous ai parlé de l'huile à proposer. C'est un portail national dédié à la documentation en ligne. C'est une ressource très importante pour vous aider pour la documentation en 5 ans. Je ne sais pas, d'après le groupe Facebook, j'ai remarqué que vous avez choisi vos thèmes et vos promoteurs. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde a pu le faire ou là c'est partiel ou là comment vous avez procédé. Alors vous me dites s'il vous plaît pour qu'on puisse débattre et essayer de travailler en zone. Alors est-ce que tout le monde a pu choisir un thème ? La plupart, vous avez une idée sur quoi vous allez travailler. Maintenant, je vous pose la question, comment vous allez faire, comment vous comptez faire, pour trouver, pour trouver, pour rechercher ou là pour trouver des informations sur votre sujet. Quelle est la prochaine étape ? Maintenant, classe, vous avez défini le sujet sur lequel vous avez travaillé. Maintenant, pour la collecte de l'information, comment vous allez faire ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Très bien. La recherche des sources, ma source de l'information. Mais d'après vous, monsieur, où allez-vous trouver l'information ? Comment vous en expliquez-vous jouer, il y a un point de vue ? Pour trouver ? Alors là, ça va avoir un sujet, le再來. C'est un sujet. Et là, justement, c'est là qu'intervient le module qui passe. C'est exactement. Et là, il y a plusieurs types de ressources. On a vu l'information. Il y a les livres, il y a les articles, il y a les bibliothèques. Il y a les ingrédients. Il y a l'information. Il y a les articles, il y a les bibliothèques. Il y a les Aujourd'hui, je vais essayer de détailler une source qui est apportée de maître pour tout le monde. C'est tout le monde qui peut y accéder. Il suffit juste de la connaître, de faire connaissance avec elle et d'aller vers elle. Parce que c'est quelque chose de très important dans le sens où c'est une base de données pluridisciplinaire. On peut trouver de tout. Je vous ai fait une petite recherche. Elle n'était pas programmée. Elle n'était pas programmée. Elle n'est pas programmée. Je l'ai rajoutée pour que vous puissiez faire connaissance. Voilà. Alors, à propos du SNDL, le SNDL vous permet l'accès à une documentation électronique nationale et internationale. Ça veut dire que vous allez trouver des revues et des travaux sur le plan national comme sur le plan international. Très riche et très variée. Couvrant tous les domaines de l'enseignement et de la recherche scientifique. Ça veut dire tel qu'il soit votre domaine et tel qu'il soit votre sujet de recherche, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui se rapporte à votre travail. Sauf si vous êtes le premier à travailler sur le sujet. Ça serait extraordinaire. Mais sinon, vous pourrez trouver plein, plein, plein d'informations. Alors, documentation internationale a qu'il y a des abonnements. Comme je vous ai dit, il y a des bases de données qui sont payantes. Elles ne sont pas gratuites. Et là, le SNDL vous permet d'y accéder gratuitement. Mais il faudrait que vous ayez un identifiant et un mot de passe. Je ne sais pas, est-ce qu'il a fait face à quelqu'un qui se rapporte à vous ? Il s'est présenté dans la bibliothèque, dans la centrale ou dans la... Non ? Personne ? Bon. Mais, quand même, ça... Je crois que je n'ai pas la bibliothèque. Mais je n'ai pas de conférence ici. Mais je n'ai pas de bibliothèque centrale, c'est la même chose. Dans le centre, oui. En principe, c'est comme ça. Je ne sais pas, mais... Donc, voilà. En termes d'accès, cette documentation est classée en deux catégories. La première catégorie est accessible sans restriction à l'ensemble des étudiants. Ils sont répartis en deux catégories. La première est accessible à tous les étudiants. C'est ce qu'on appelle open access. Open access, c'est les articles et les revues et la documentation en général ouverte à tout le monde. D'ailleurs, on l'appelle open access. Ça veut dire que c'est tout le monde qui peut le voir. Donc, contrairement à d'autres revues, attendez, on va continuer. Les étudiants, enseignants, chercheurs et chercheurs permanents, enseignants des compétences universitaires, centres de recherche. Notre catégorie, par contre, concerne l'espace recherche. Elle est désiée aux enseignants, chercheurs, aux chercheurs permanents, aux étudiants en post-graduation, doctorant et magistère, aux étudiants ingénieurs en fin de cycle et master. L'accès à cette deuxième catégorie de documentation se fait sans restriction de vieux de connexion, mais exige l'obtention d'un compte individuel. Ça veut dire que ça nécessite un compte individuel. Pour être le compte, vous devez l'obtenir de la bibliothèque centrale. D'accord. Jusque-là, on est d'accord. Très bien. Donc, après l'obtention de l'obtention de l'obtention de l'obtention de l'obtention, vous aurez accès à différentes bases de données. La procédure d'obtention de l'obtention du compte est simple. Elle est prise en charge par le directeur de laboratoire pour les docteurs en RAD, le directeur de laboratoire pour les centres et unités de recherche, pour les enseignants affiliés à un laboratoire instructivement, les responsables de la bibliothèque centrale. Voilà, monsieur. Pour les enseignants-chercheurs non encore affiliés à un laboratoire de recherche, pour les master 2 et les étudiants-ingénieurs en fin de cycle. Donc, vous devez vous présenter à la bibliothèque centrale. Dans le cas où vous ne disposez pas encore de compte, adressez-vous au directeur de laboratoire dans le premier cas et en responsable de la bibliothèque universitaire de votre établissement de rattachement dans le deuxième cas. Ça veut dire que si vous êtes un doctorant ou bien un enseignant-chercheur affilié à un labo, vous devez vous adresser au directeur de laboratoire. Maintenant, si vous êtes affilié, si vous êtes un master-o ou bien un ingénieur en fin de cycle, vous devez vous adresser à votre bibliothèque centrale, au responsable de la bibliothèque centrale. Pour toute information sur cette documentation, cliquez sur l'icône ressources au niveau de la presse d'accueil du site SNDM. Les produits de différents éditeurs sont mis à votre disposition. Ces produits sont classés en quatre grands domaines pour vous faciliter la recherche. On a dit la classification de sa recherche. Sur l'enfin, je vous ai fait une capture sur le site. Donc, vous pouvez, on va voir l'affichage du... Comment se présente la page ? Procédure intéressée aux différents produits et téléchargement de documents ou de données. Pour la recherche et téléchargement de données... Naya, on vous explique comment on fait la recherche. Comment on... Plutôt on accède aux différents produits. Ben, il a un idée. C'est en se connectant au compte SNDL. Et... Après, cliquez sur la vis-à-vis en connexion et entrez l'identifiant et le mot de post une fois que vous l'aurez. D'accord. La documentation produite au niveau national, le CRX met également un produit d'identification, de traitement et de signalement de la production scientifique nationale, ainsi que sa mise en lieu. Des ressources sont donc déjà mises à votre disposition à travers ce portail. Vous trouverez plus de détails sur les produits disponibles en cliquant sur l'icône portail. Bon, là, c'est vraiment des détails. Regardez comment se présente la page SNDL. Vous avez à propos, actualité, base de données. C'est là, Naya, base de données, où vous trouverez l'accès aux différentes ressources. D'accord, vous trouvez, comment dirais-je, l'open access et l'autre qu'ils ont réservé au... Et les autres qui sont réservés à ceux qui ont des identifiés. Vous pouvez maintenant, à l'instant, essayer de vous connecter au site SNDL. S'il vous plaît, connectez-vous le compte SNDL. Oui, madame, c'est possible. Oui, madame. Oui, madame, c'est possible. Très bien. Sous-titrage MFP. vous pouvez voir je t'en fiche et le compte affiché comme elle est la fois alors vous pouvez avec base de données vous trouvez à propos actualité base de données portail je vous invite à faire des sources je vous invite à vous et je vous invite à faire un réseau et en émission de それ je vous invite à faire un réseau C'est tout ce qui est accessif, il y a des bases de données qui sont accessibles, c'est une épreuve de données, c'est un bon sport, c'est un bon sport. C'est, c'est un bon sport. Oui madame, nous allons dire, qu'un contenu, un domaine. Très bien. Est-ce que vous trouvez tout à fait à gauche, à Agora, à Gris, après que le journal online, c'est des bases de données, d'accord? Oui. Oui, madame. On m'a dit qu'en est-ce que le contenu que je fais? Non, je vais me partager Google. Pardon? Je vais partager mesquels. Je vais vous expliquer. Vous me suivez, en principe, on est sur la même page. D'accord? Oui, ok, voilà. Voilà, sur. Avec la base de données, Agora, système de recherche mondial, on est sur l'agriculture. Avec le Harry, elle est spécialisée pour l'agriculture, par exemple. Mais allez, sciences agricoles. Je vais trouver 2141 journal et un e-book. À Gris, sciences agricoles, plus de 7 millions de références bibliographiques sur la science et la technologie agricole. Ça veut dire maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous pouvez, par exemple, rechercher votre domaine. Je vois le domaine. Tiens, comme. Même, vous pouvez faire des recherches. Le domaine électronique. Vous trouvez électronique ou la pluridisciplinaire. Pour pluridisciplinaire, vous pourrez trouver beaucoup de choses. D'accord? Je vais faire une partie recherche. Je vais faire un jour. Vous cliquez sur la revue. La science pour l'ingénieur. Par exemple, j'ai cliqué sur e-reveux. D'accord? C'est pour ça. Là, vous arrivez à me voir. Oui, madame. Voilà, bande de données. Pour regarder, pour montrer les ressources. D'accord, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Pluridisciplinaire. Et le dit, l'Université de Montréal. L'Université de Laval, l'État de Canada. Oh, là, le plus beau père. Madame. Oui? Partagez-le, le micro-au-bac. non non j'ai pas la recherche google là vous arrivez à me voir non madame voilà oui madame alors regardez comment j'ai fait je suis rentré plus compte plutôt que le site à sndl on a d'autres bases de données open access et là je vous ai dit qu'il y avait les différentes bases de données amdek l'arabie et djinné et il y a des sciences médicales il y a de la médecine il y a de la chimie vous voyez maintenant vous ce que vous avez à faire c'est de rechercher votre discipline et votre domaine je ne sais pas comment l'impression de l'ingénieur il y a quelque chose comme ça on va voir qu'on va faire une petite recherche une méthode de recherche et par la suite il y a des revues mises en ligne de revues scientifiques faire une recherche dans des revues par discipline scientifique science de l'univers science physique science pour l'ingénieur à une mécanique science technique technologie vous voyez je vous vous allez procéder étape par étape d'accord est ce que vous avez compris c'est un petit exemple vous avez des questions bon on va donc voilà c'est pas des sites mais c'est des bases de données voilà où j'aimerais dire une base de données il y a plusieurs articles plusieurs revues et il y a des milliers et des milliers de documents scientifiques que ce soit des des revues ou des articles et des chapitres ou là d'accord donc nous allons nous le diapos de taille à peu près c'est bon très bien on continue l'évaluation de la documentation vous permet d'évoluer la qualité des sources il est important dans l'évaluation de la documentation on parlera de l'évaluation de la qualité des sources il est important de pouvoir se fier à l'information que l'on a repérée qu'elle soit imprimée ou électronique on doit faire preuve de jugement critique pour en évaluer la qualité il faut garder la tête en tête que toute l'information dont on ignore la provenance devrait a priori être écartée ça veut dire dans votre travail vous ne devez en aucun cas je dis bien en aucun cas mettre quelque chose ou la écrire quelque chose ou la rapporter quelque chose sur votre sujet dont vous ignorez la provenance si vous ne savez pas qui a dit avec la phrase il est strictement interdit de la rapport à l'âge parce que une phrase qui est une référence elle n'est pas concrète elle n'est pas lourde en sens même si elle ne sera pas prise en considération d'accord donc pour ça on a un processus pour évoluer la qualité des sources on a un ensemble des questions qu'on doit se poser quelle est la provenance du document et qui est l'auteur les auteurs qui est l'auteur qui est une des auteurs d'une grande notabilité un homme une source un homme une crédibilité reconnue et d'autres qui le sont moins parce que pour x raisons on les reconnaît moins par rapport à d'autres d'accord donc les questions donc les questions les plus importantes c'est qui quoi comment quand et où vous allez me dire madame comment mon rôle qui est l'auteur quelle est la provenance du document et qui est l'auteur c'est la crédibilité de la source voilà ce que je disais c'est la crédibilité de la source qui est évaluée ce critère est souvent plus facile à établir lorsqu'il s'agit d'un document imprimé que lorsqu'il s'agit d'informations trouvées sur le net qu'il s'est beau quelque chose trouvée sur le net c'est pour ça il faut éviter les sites web pour les références on va le voir par la suite parce que le web la toile c'est énorme c'est vaste et tout le monde peut écrire quelque chose oui ah là il y a l'auteur c'est la réponse non 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 bon c'est bon c'est bon c'est fait non 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 toi j'ai dit ce que moi j'ai dit la réponse C'est l'outil que tu vas utiliser sur le web. Voilà, c'est ce qui m'a dit de l'information directe. C'est ce qui m'a dit de l'article. Voilà, tu as directement l'article. Il a été consulté à travers le portail de SNDF. Il a été consulté. La différence, c'est différent. Donc, c'est la crédibilité sur ce qui est évalué. Ce critère est souvent plus facile à établir lorsqu'il s'agit de documents imprimés que lorsqu'il s'agit d'informations trouvées sur le net. Sur ce point simple en principe. Pourquoi ? Quel est l'objectif poursuivé par l'auteur de l'information ? On s'interroge ici sur la validité et plus particulièrement sur son objectivité. Là, on se dit est-ce que l'auteur il est objectif ou non ? D'accord ? Donc, là, c'est par rapport à la deuxième question qui est pourquoi. Comment les documents sont-ils basés sur des recherches ou s'agit-il de textes d'opinion ? Là, ça revient à la… Là, c'est le détail de la recherche. Et c'est à vous de juger est-ce qu'il vous convient de rapporter sur le SEO ou non ? Alors, quand, à quelle date, époque, documentation est-il publié et créé ? Là aussi, c'est très important. Essayez, essayez, essayez s'il vous plaît. Et faites votre maximum pour que vos références soient plus ou moins récentes. Je ne sais pas est-ce que j'en ai parlé la fois, pas sérieux, non ? Mais essayez pour que votre travail soit plus ou moins récent. Pourquoi ? Parce que plus il est récent, plus il est lourd. D'ailleurs, c'est une remarque que les membres du jury font très souvent dans une soutenance. On dit que c'est un très bon point le fait que les références soient récentes. Essayez de travailler sur maximum, maximum, maximum dix ans. Dix ans, ça serait le temps. C'est vraiment le temps. Donc, on a essayé de faire deux mille vingt-eunes, on a références à 1920, en ce moment. On a essayé de travailler sur le livre de l'État en 1920, on a essayé de travailler sur le livre de l'État en 1920. Alors, qu'est-ce que les références sont récentes en 1920 ? D'accord. Le pays aussi. Le pays, c'est… Le pays, je vais faire un peu plus le pays. un exemple du pays c'est pas pour minimiser le travail des uns ou bien des autres mais c'est une réalité quand vous vous référez quand vous vous référez à un travail qui a été fait aux Etats-Unis et un travail qui a été fait au Bangladesh je pense que c'est pas la même chose d'accord donc c'est par rapport à ça donc il faut évoluer la source et le poids de l'information ça dépend de certaines questions quand vous faites une recherche une recherche vidéographique vous allez faire une recherche vidéographique moi j'ai une question comment savoir ce travail vous intéresse dans votre sujet à l'époque la première étape c'est la collecte de l'information comment vous allez faire pour sélectionner l'information qui vous sera utile et écartez l'autre support comment faire qui a une idée comment on peut faire oui mais aussi à première vue quelles sont les choses qui peuvent vous attirer qui peuvent vous inciter à chercher plus 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 voilà très bien donc la première chose la première chose c'est le titre est-ce que le titre terry il peut me est-ce que le titre est-ce que le titre il a un rapport avec mon travail d'accord ensuite après le titre on va lire le résumé après le titre après le titre on va lire le résumé on le trouve la plupart des notices bibliographiques titrés des bases de données au début et la fin des articles et revues et souvent long dos des livres quatrième de couverture voilà donc généralement on trouve toujours des résumés je sais pas est-ce que vous avez remarqué les thèses mais c'est parmi les premières choses à faire et vous le trouvez sur les trois langues oui madame alors en français en anglais en arabe oui madame très bien mais aussi qui m'a raconte monsieur c'est le sommaire qui est la table des matières elle permet de mieux apprécier le contenu c'est un plan de l'ensemble du document et bien repérer les chapitres qui peuvent être partis là c'est à dire quand on parle d'une d'une thèse ou là des livres ou bien de une thèse ou une thèse de magistère ou de doctorat ou bien de master ou bien un livre là vous trouvez les tables de matières maintenant si vous travaillez sur un article il y a le titre il y a le résumé il y a les mots clés d'accord donc pour les articles vous devez lire le résumé pourquoi parce que dans le résumé vous allez trouver la description du sujet l'objectif de travail la méthodologie la conclusion il y a de tout dans le résumé et de là vous allez vous décider est-ce que vous allez le lire entièrement ou non d'accord très bien il y a de tout il y a de tout qui fèche on choisit qui fèche on met de côté un document il y a de tout qui sera lu par la suite ou non est-ce que on les carte donc on voit le titre le résumé la table des matières pour les livres et les les thèses sinon pour l'article on a le résumé on peut le lire deux à trois fois mais sinon on peut on peut aussi on peut aussi lire le parfois dans certaines dans certaines revues le résumé il n'est pas bien clair enfin dans certains articles ils ne leur demandent pas un détail précis le résumé donc on parle de tout et de rien là on peut là on peut on peut lire on peut on peut se diriger plutôt vers l'introduction qui va nous donner pourquoi parce que l'introduction c'est une idée générale sur quoi va traiter le sujet donc en en lisant l'introduction là on la survolant on la lit même pas en la survolant on pourra on pourra on pourra on pourra dire est-ce que le travail rentre dans notre axe de recherche ou là d'accord il y a aussi le tableau les graphiques qui peuvent aider et à la compréhension du sujet être utile pour le travail enfin pour évaluer le nouveau le niveau de l'information on s'interrogera sur les éléments suivants la nature du document déterminer s'il s'agit d'un document pédagogique de recherche ou de vulgarisation il faut garder en mémoire qu'il s'agit d'effectuer un travail de niveau universitaire et savoir reconnaître la nature des revues consultées la qualité de l'information revoir si nécessaire les critères permettant d'évaluer la qualité de l'information tout ça on en a parlé déjà introduction et conclusion consulter l'introduction et la conclusion du document une lecture rapide permet d'évaluer le niveau de l'information de connaître quelle est la question de départ et quelles sont les conclusions de l'auteur entier la spécialisation du vocabulaire notez le niveau de spécialisation du vocabulaire il faut chercher quelque chose qui est spécialisé ce qui est général et ce qui est vague ne vous sert pas à votre niveau comme on l'a dit un peu plus haut là on est on travaille sur un quelque chose de niveau universitaire mais on ne sait pas rien du tout d'accord très bien est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant des questions est-ce que vous avez des questions non c'est pour tout le monde alors on a le chapitre 3 présentation c'est le dernier chapitre de la première partie donc présentation de la bibliographie qui peut me dire qu'est-ce qu'une bibliographie est-ce qu'une bibliographie qui a une idée comment se présente une bibliographie ah par des références voilà c'est une référence c'est ce qu'on appelle une référence alors les systèmes de présentation des bibliographies là on va voir comment on présente une bibliographie les systèmes de présentation des bibliographies ils sont très très nombreux ça veut dire mais quel choix ça diffère d'une discipline à une autre par exemple sciences de l'ingénier ou sciences humaines donc chez vous les références c'est pas la même chose donc on va essayer de les détailler ensemble alors les systèmes de présentation d'une bibliographie n'y a malheureusement pas un seul style d'écriture mais plusieurs dizaines il varie principalement dans la séquence de présentation des élèves alors la bibliographie elle est présentée de plusieurs élèves à savoir la l'auteur le la date d'apparition le titre du 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 livre ou bien de l'article la maison d'édition l'année d'apparition vous voyez donc tout ça il diffère d'un style à un autre là on va voir plusieurs styles mais malheureusement malheureusement c'est à retenir soit c'est à retenir ou bien je vais pas dire c'est à retenir à 100% mais à avoir devant soi ça veut dire qu'il faudrait que vous ayez une idée au moins donc juste pour ça il faut les key plusieurs manières d'écrire d'accord donc les styles key on a le style la citation comment on cite une référence et il y a l'écriture de la référence à la fin dans la liste des références dans la liste de les références bibliographiques d'accord on a l'américaine médical association la deuxième vous voyez quand que la citation c'est par numérotation 1 là la référence elle est écrite de la manière suivante on a le nom des auteurs vous voyez on a guillemets maisons des cartes et etc on a le titre qui est facteur influent c'est bio micro logique qu'un chemical composition of south belgienne voilà on a le titre de la revue on a l'année de l'apparition et on a la pagination ça veut dire l'article le 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 d'accord on a le 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 l'american psychologique con l'association comment on l'écrit la citation que ça veut dire la citation s'il vous plaît la citation c'est quoi c'est comment citer la référence dans notre texte comment citer la référence dans notre texte là c'est à travers un la deuxième on écrit le nom des auteurs plus l'année vous voyez c'est 2009 et là vous avez aussi c'est le c'est la chronologie des la chronologie des séquences la présentation plutôt des éléments qui va différer vous remarquez que le premier style on a le nom des auteurs ensuite les titres et là vous remarquez qu'on a le nom des auteurs ensuite l'année ensuite les titres vous voyez vous voyez voilà donc c'est ce qui fait la différence le troisième style là on a cité quelques styles attention c'est pas tous les styles qu'on a cité maintenant pour vous vous pouvez poser la question à votre encadreur monsieur quel est le style de référence qu'on va employer comment va-t-on travailler d'accord et pour information pour les références bibliographiques il y a même des logiciels qui s'occupent de ça donc vous n'aurez même pas à vous casser la tête avec eux avec eux parce que les références c'est un grand cassement de tête et c'est très important et le matin très bien donc est-ce que est-ce que vous comprenez où je suis en train de dire maintenant par rapport à la citation la référence le le classement des éléments oui madame je pense que la fille a une question oui madame vous avez une question non 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 très bien donc je disais que les styles et différents d'un signe à un autre on a le chicago manuel par rapport aux american medical là vous avez les noms les noms des auteurs ils ont ils sont écrits par exemple regardez un détail le nom de l'auteur le chicago manuel aussi d'ailleurs ils écrivent le le nom et le prénom vous voyez par contre le premier ils écrivent le nom et l'initial du prénom donc c'est au détail près même le point virgule il est important d'accord donc on a aussi le quatrième le harvard référence on écrit le premier auteur et l'on est all ça veut dire on n'écrit pas on écrit le nom du premier auteur uniquement vous voyez le iee la référence elle est citée entre crochets ça veut dire si notre référence c'est la quatrième dans la liste des références on met le numéro 4 entre crochets dans le texte vous voyez et ainsi de suite pour le reste là c'est un tableau qui regroupe les styles bibliographiques les plus utilisés dans le monde on a les six bibliographiques peuvent être séparés en deux grandes groupes on a les styles numériques de vancouver et on a les styles auteur et date de harvard le style dit de vancouver utilise des citations numériques qui renvoie à un numéro d'apparition dans la liste bibliographique d'accord maintenant que ça veut dire ça veut dire quand on a eu une référence dans un texte on la cite d'une manière et on met entre crochets le numéro de avec les voles à la phrase qui a été elle a été dite ou et par qui et dans quelle année par exemple c'est le chiffre 7 moi je suis en train de documenter un article et je trouve le numéro 7 et je veux savoir qui a dit de la phrase dans la liste des références dans le numéro 7 je choisis d'accord donc le système dit de vancouver utilise un classement par ordre apparition dans le texte la référence bibliographique n'utilise pas le binôme auteur date la date est placée à la fin de la référence d'accord la fin placée à la fin de la référence en sciences exactes la tendance est plutôt du style auteur date bien que le rôle plus prestigieux comme sciences en nature maintient l'utilisation d'un style numérique plus généralement utilisé en sciences humaines là c'est par rapport au style qui est utilisé par qui là le style auteur et date le système dit de vancouver utilise les principes de la citation auteur et la date ça veut dire devant devant une phrase on met par exemple 100 ans 1999 dans certaines revues vous allez voir avec quand vous allez feuilleter les thèses et les articles vous allez la retrouver ce qu'on est en train de dire d'accord donc auteur date le même binôme auteur plus date est utilisé pour la citation dans le texte et pour les références dans la liste bibliographique par ordre alphabétique et chronologique il existe des styles qui empruntent les caractéristiques de l'un et de l'autre dans l'ensemble de son manuel c'est un style auteur date qui est utilisé et décrit des exemples de références bibliographiques dans la suite auteur plus date plus titre plus source Anaya c'est juste pour dire que les styles bibliographiques ils peuvent être séparés en deux grands groupes quand ils sont référent ils sont on met la référence sous forme numérique et d'autres sous forme auteur plus date d'accord présentation des documents le style EEE Institute of Electric and Electronic Energy c'est un forum voilà c'est la grande institution qui regroupe toutes les disciplines qui se rapportent à l'électricité, l'électronique et tout ce qui est énergie l'énergie d'accord donc ils organisent même des séminaires ils organisent donc je pense que si vous faites une recherche sur eux vous allez trouver pas mal de travaux sur vos sujets tels qu'ils soient vos sujets c'est une très très grande institution mondiale personnellement j'ai entendu parler d'eux et je les ai connus à travers leurs séminaires qui les organisent un peu partout dans le monde même des revues même des comment dirais-je des des revues très un impact facteur très important donc vous devez faire une regarder même la présentation des documents ils ont un style propre à eux donc références qui sont souvent utilisées dans les études techniques comme en informatique en génie électrique le style ce style il suit des exemples pour un type pour des types specific de sources là un article dans une revue on écrit l'auteur le prénom plus le nom ensuite on a le titre ensuite point ensuite on a le nom du journal virgule on a l'année point on a le volume l'issue c'est vous le trouvez au haut de la revue généralement et on a la première et la dernière page de l'article dans cette revue ça veut dire il peut commencer de la page numéro 56 jusqu'à 73 par exemple là c'est un exemple comment on est une présentation des documents dans les attention ça peut être une question d'examen ça peut être une question d'examen je vous donne un article et je vous demanderai de faire de mettre la référence de cet article on a l'exemple aussi d'un article là je vais vous montrer l'exemple d'un article je vous donne un article et je vous demande de mettre sa référence sur il ya il ya l'article il ya l'article d c 1 et l'infor et il ya là il ya on a le un des auteurs. Regardez, on a le prénom, ensuite son nom. On a le prénom, l'initial du prénom, après il y a un point. Ensuite, on a son nom, il y a une virgule. C'est le premier auteur. Le deuxième auteur, l'initial du prénom, point, le nom, virgule. Le deuxième auteur, la même chose. Le troisième, le quatrième et le cinquième. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le titre de l'article. Regardez, voilà le titre. Là, c'est le titre. Regardez, là, c'est le titre. Là, c'est le titre. On a le journal. Comment il s'appelle? On a l'année d'apparition, en 2011. On a l'issue du journal. La carte nationale, c'est un journal. On a exactement. Et on a la pagination. L'article, il commence de la page 2725 jusqu'à la page 2739. Vous voyez, c'est de cette manière qu'on cite une référence. Là aussi, on a un deuxième exemple d'un article d'une revue. On a cité les noms, plutôt l'initial des prénoms, plus le nom, virgule. L'initial du deuxième moteur, pardon, et son nom, virgule. On a le titre. Energy absorption, build up, factor intake. Là, c'est le titre de l'article. Ensuite, on a le nom du journal. Journal Highlight of Radio Analytical and Nuclear Chemistry. On a l'année de l'apparition. Et aussi, on a la pagination. Vous voyez, là, c'est un exemple d'un article dans une revue. On a aussi un article dans un procédé de référence. Je vous ai parlé l'an passé d'un procédé. Je connais le procédé. Paroleаничaire, c'est pas de problème. Pour personnelle? C'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans certains cas, quand c'est des conférences très prestigieuses, il peut faire état de publication. Ça veut dire qu'il sera publié et comptabilisé comme un travail. D'accord ? Donc, c'est ça un procédé. Ou une référence d'un article dans un procédé, il y a une méthode. On a l'auteur. L'auteur, on l'écrit, le prénom, l'initial du prénom plus le nom. Et quand on met l'initial, toujours et toujours et toujours, on met un point derrière, parce que c'est une abréviation. Là, quand on forme d'un article dans un procédé, je disais, il y a l'auteur, ensuite, virgule, le titre, point, on écrit et le procédé offre le nom de la conférence, année de la conférence et lieu de la conférence. Ils m'ont compris, comme on n'en pose de cas, c'est la même chose, parce que ce sont les informations les plus importantes. C'est le lieu, la date, la ville et le titre de la conférence, plus les titres du travail. D'accord ? On a la référence d'un livre. On va citer l'auteur du livre, le titre, l'édition, l'année, le lieu de l'édition. Chapitre de livre ou section, on peut citer tout un chapitre dans un travail. On a l'auteur du chapitre, le prénom plus le nom. On a le titre du chapitre. On va dire, on va dire, le chapitre, le chapitre, le titre du livre. L'éditeur, c'est très important. L'année, les premières et dernières pages du chapitre. Allez, c'est pour chapitre ou section du livre. Maintenant, on a un rapport au manuel technique, mais aussi on a la citation d'une page web ou référence électronique. Le rapport ou bien le manuel technique, ils sont traités de façon similaire au livre, mais il faut en plus spécifier le type de rapport, des thèses de master d'homme similaire. Et l'institution qui le publie. On met l'auteur du rapport, le titre, le type de rapport. Est-ce que c'est une thèse ? Est-ce que c'est un master ? Est-ce que c'est un travail qui a été fait dans un similaire ? On met l'institution qui le publie. Ça veut dire d'où il en est ressorti. Et on met l'année. Alors, par rapport à la page web, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va le revoir maintenant. Les pages web sont déconseillées comme référence du biographie. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous voulez ? Les pages web sont déconseillées comme référence du biographie. Car leurs contenus sont susceptibles de varier avec le temps. Toutefois, de plus en plus d'informations sont disponibles en format électronique. Et ce type de référence est accepté. Donc, ces références, on indiquera. Mais ça reste très faible, hein ? Quand vous citez une référence à Wikipédia, c'est très faible. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que Wikipédia, qui que ce soit, peut écrire faire. Donc, c'est un exemple, pas le cas. Donc, on cite l'auteur, le titre du document ou bien la page, l'adresse URL, ça veut dire le lien, l'utilisation, l'institution, pardon, ou société qui publie la page et la dernière date à laquelle la page contenait l'information de référence. Mais personnellement, je vous déconseille vivement de publier une... d'un site web, oui. Une information d'un site web. Essayez de la rechercher ailleurs. Ou essayez de chercher la référence avec le site web. Parce qu'il y a de certains sites qui t'entravaient avec les réflexes. D'accord. Là, on a des exemples, d'essayez de l'exemple. Voyez-le, j'ai de l'oukhton. Donc, là, il n'y a de l'oukhton. Là, il n'y a de l'oukhton. Voyez-le. Voyez-le. Donc, là, c'est des exemples de comment écrire les références qu'on a vu total. D'accord. De chaque livre, on a un exemple, l'article, le manuel, même le site web, je crois qu'on a. c'est l'internet. Voilà. Le site web. Regardez, ils ont mis le lien, ils ont copié le lien de l'URL. Je sais que c'est quelque chose de nouveau. Je sais que... C'est pour ça que je vous ai demandé qu'on doit faire qu'une séance ensemble pour que je puisse vous ramener des articles, des revues. Comme ça, vous allez pouvoir voir concrètement. Je vais demander au chef département de me programmer d'une séance en présentiel. Oui, pour qu'on puisse voir ça concrètement. On va revoir tout ce qu'on a vu en ligne. On va le voir, on va essayer de voir, enfin, de toucher, quoi. parce que c'est loin. Même moi, je ne me sens pas vraiment... Je ne me sens pas pas vraiment... Je ne me sens pas pas vraiment. Alors, on continue. C'est le dernier... C'est le dernier point. C'est la citation des sources. Comment on fait pour citer les sources? D'accord? Alors, pour citer la citation, lorsque vous faites des recherches, vous utilisez des idées, des conseils, des statistiques, jugements, propos, aux résultats et sur d'autres personnes. Ces travaux ne vous appartiennent pas. Qui m'a dit la dernière fois que l'agien? Je voulais aller là pour passer de l'agien. C'est vous, monsieur? Il y a quelqu'un qui m'a parlé la fois passée du plage. Donc, là, c'est le vif du sujet. Alors, ces travaux ne vous appartiennent pas. Il vous faut donc reconnaître l'offre. Oui? Oui, alors? Je vous entends mal. Allô? Oui. Alors, il y a une l'écoute, alors? On continue? Donc, ces travaux ne vous appartiennent pas. Il vous faut donc reconnaître l'auteur dans votre document en citant la source. La première étape du processus de citation et de référence se situe dans le rapport lui-même. Chaque citation doit être notée dans le texte à l'aide de simples numéros séquentiels. Les références sont repérées dans le texte par le numéro entrecroché sous lequel elles sont répertoriées dans la bibliographie le numéro correspondant à l'ordre d'apparition dans le texte. Une fois la source citée le même numéro est utilisé dans toutes les références ultérieures du rapport. Aucune distinction n'est faite entre les sources électroniques et les sources intruiées sauf dans les détails de référence de citation. Chaque numéro de référence doit être placé entrecroché sur la même ligne que le texte avant toute ponctuation avec un espace avant le projet. C'est toute une discipline. Comment écrire les références comment on doit les mettre comment on doit respecter c'est des règles sur le à respecter. là on voit la conclusion c'est l'article une chose sur laquelle on doit mettre le poids c'est le fait de c'est le fait de 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 reformuler on ne reprend pas on ne reprend pas une phrase qui mène ses bords là c'est du plagiat d'accord vous devez reformuler la phrase et pour ça aussi il y a des logiciels qui servent à ça d'accord sinon pour la citation des sources des sources on vous parle comment on cite une source qu'on l'aura auparavant avec le tableau tout dépend tout dépend du style bibliographique il y a des styles oui on cite le numéro entrecroché on a c'est le style de vancourt vancourt et le site d'artward où on cite l'auteur plus l'année d'accord voilà c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a avoir aujourd'hui c'est au principe on a terminé la première fois contre un Ship accét